salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve sur un poste qu'on a déjà pêché précédemment je tenais à revenir sur ce poste là parce que je trouve intéressant et je voudrais vous partager quelque chose c'est à dire la stratégie mise en place en fonction du poste ici on a tout type de poste on a la zone de passage la zone de repos et les zones de chasse qui sont un peu plus haut je vais je vais surtout m'intéresser aujourd'hui ce qui va être les zones de passage entre les zones de cassure et les zones de repos des poissons où est-ce qu'ils vont pouvoir se plaquer ou même se planquer sous les arbres à attendre à la fuque que la bouffe naturelle descende donc on va essayer de mettre ça en place et je vous partagez ça du mieux que je puisse le faire à tout à l'heure donc on va aller sur le poste stratégique on va commencer par par le bas on va remonter le long de l'île c'est là que les zones intéressantes se trouvent on va essayer de trouver les postes marqués sur les surtout sur les structures au niveau du fond pour l'instant et après on va aller chercher les structures sur les bordures au niveau de l'île elle regarde le poste assez intéressant il y a pas mal de tas de bois les zones de calme mais là on va essayer de trouver les zones de passage des poissons je vais vous montrer tout ça donc on a un pont on a un fond sableux avec avec une petite décrue donc voilà donc là on commence à voir le couloir le couloir qui se dessine donc la cassure elle est ici et on va retrouver aussi de l'autre côté et ça fait vraiment une zone de passage où les poissons en fait ça fait ça crée un couloir où tout ce qui va être nourriture naturelle va passer tout ce qui va être mort lombrique etc voilà toute une zone où ça passe et là on peut on peut voir correctement à la cassure qui remonte donc on passe de quatre mètres cinquante à trois mètres et là ici on va redescendre voilà on va redescendre à quatre mètres cinquante donc le montage c'est ici qu'il faut le placer au pied de cette cassure au pied de ce tombant c'est là la zone la plus intéressante et la plus stratégique si on place un appât vivant par exemple un montage au flotteur sous marin avec un vif vraiment vivant on va pouvoir le placer entre 50 et 50 centimètres et un mètre de la cassure si on pêche avec un appât mort avec un montage flotteur sous marin comme le backpack system par exemple on va pouvoir venir placer le vif jusqu'à deux mètres de la cassure pour qu'il se retrouve un peu plus dans le courant pour que le mouvement du courant fasse bouger le vif de matière de manière plus naturelle faut toujours garder en tête que la présentation doit être naturelle quand le poisson il arrive sur le sur le poste lui ce qu'il doit voir c'est le vif en premier quelque chose de naturel et se dire voilà ça c'est une croix facile et il me la faut quoi et vice versa s'il descend de l'amont vers l'aval il faut que la présentation soit correct c'est à dire qu'il faut pas qu'il puisse venir sur la ligne directement il faut qu'il voit le vif donc c'est pour ça qu'il va falloir venir écarter la ligne et soustraire au maximum la bannière du courant pour pour que la présentation soit propre donc là on est sur la pointe de l'île donc on a toujours cette cette veine d'eau à 4 mètres cinquante donc là on a quelques zones avec avec des bois immergés ils sont pas assez important pour pour être exploité car les poissons peuvent pas se planquer vraiment par contre on a une petite fausse il ya un petit creux qui descend jusqu'à 5 m c'est ça peut être une zone de passage j'ai pas de souci et par contre le poste qui va être intéressant ça va être celui ci et là on va on va arriver sur une zone de calme ou effectivement le fond remonte mais on arrive sur une structure où les poissons peuvent venir s'abriter en dessous donc là on va pouvoir installer le le montage un peu plus proche de la veine d'eau est assez près des obstacles comme ça les poissons qui vont descendre ceux qui vont vouloir se reposer ici vont directement trouver un vif en présentation et qui va se retrouver alors soit directement en surface pour que le vif fasse du bruit et attire les poissons ou alors entre deux eaux voilà pour être à la même hauteur des poissons pour être à la même hauteur que les poissons si je parle français c'est très un peu mieux voilà donc là je me retrouve avec une bonne distance une fois que le prolongateur est mis en place c'est relativement simple il suffit juste de venir le calais là on vient passer deux fois voilà et là on se retrouve avec un prolongateur qui est opérationnel il n'y a plus qu'à venir installer un cassant tout neuf et ça va pêcher correctement donc au final c'est bien cette limite cette limite de courant qui est intéressante entre le calme et la veine d'eau c'est là que les poissons vont passer c'est là qu'il faut que le montage absolument faut qu'il soit placé s'il est trop dans le calme les poissons ils vont passer à côté ils vont pas le voir sauf ceux qui sont vraiment en chasse et qui qui passe qui vont sur la zone vraiment pour s'alimenter il n'y a pas de souci ils vont le voir ils vont y aller ils vont intercepter mais les poissons qui sont un peu tâtillant difficile ou même surpêché faut vraiment que le vif soit vraiment devant leur gueule pour inciter le côté opportuniste du poisson voilà donc ici pareil on retrouve un poste intéressant où est-ce qu'on a la veine d'eau le petit calme le tas de bois où les poissons peuvent venir se loger se reposer et sur cette zone là on arrive sur une zone ici c'est plutôt une zone de chasse le fond le fond est quand même remonté à à peine de mètres si je continue encore plus haut on va avoir un fond jusqu'à 1 mètre 1 mètre 50 c'est les zones où est-ce que les poissons migrateurs vont venir remonter notamment les mulets et les cidures au coup du soir ils ont juste à venir se gaver comme ils savent le faire mais c'est vrai qu'avec des poissons migrateurs on a la chance ici sur la loire d'avoir de très gros poissons mais c'est ces postes là sont valables partout en france c'est pas forcément uniquement sur la loire vous pouvez pêcher comme ça sur le rhône vous pouvez pêcher comme ça vraiment partout même les petites rivières une petite rivière avec un faible débit est intéressante il y aura il y aura forcément des cassures en bordure il y aura forcément des tas de bois des obstacles et c'est des zones imprivisibles donc C'est parti ! Donc les montages sont en place. Sur la première canne, on est parti sur un flotteur sous-marin qui pêche le long de la cassure, donc dans 4,5 mètres d'eau, qu'on a fait revenir avec un double cassant pour soustraire la bannière de l'eau le plus vite possible pour éviter de prendre des débris. Sur la deuxième canne, c'est sur la Procat, on est passé sur un montage cassant. Donc on a installé une belle carpe de 35 cm avec un montage cassant classique avec un plomb pour qu'elle pêche dans 3 mètres d'eau. Sur la troisième canne, on est parti aussi sur un montage cassant mais aussi en surface parce qu'il y a un gros tas de bois qu'on a vu tout à l'heure, qui est hyper intéressant et les poissons doivent se trouver en dessous. Donc on a voulu privilégier la surface. Et sur la dernière, on est revenu sur un flotteur sous-marin aussi avec une petite tanche, une petite tanche de 20 cm à peine, pour venir pêcher sur la veine d'eau où il y a une cassure. En fait, il y a un tas de bois émergé, il y a une cassure qui passe juste au niveau de ce tas de bois et c'est une zone qui est quand même stratégique. Les poissons sont censés passer par là. La dernière fois qu'on est venu, c'est des postes qui étaient quand même payants, c'est des postes qu'on connaît maintenant depuis assez longtemps et que je vous recommande de faire. Les zones de passage, quand vous arrivez sur un bief que vous ne connaissez pas, sont intéressantes à pêcher parce que les poissons passent forcément de la zone de repos à la zone de chasse. Les zones de chasse sont des zones qui sont légèrement moins profondes, on va dire, où est-ce que les blancs vont venir remonter dessus et c'est une aubaine pour les poissons, ils n'ont plus qu'à venir se servir. Mais si on peut les intercepter avant qu'ils aient déjà bouffé, c'est plus intéressant. Donc voilà, on va essayer de se faire le coup du soir, on va voir ce que ça va donner. Je suis assez confiant. Il y a 2-3 viches qui sont intéressantes, qui devraient se faire claquer quand même correctement. Par exemple, sur la deuxième canne au cassant, qui est vraiment accrochée à 2 mètres du bord à peine, ça fait que ça crée un tout petit calme. Il y a un plateau à 3 mètres et après ça redescend à 4,5 mètres et elle est au-dessus du plateau de 3 mètres. Voilà, à ras la bordure. Sur ce cassant-là, j'ai mis un 45 centièmes où je suis sûr que la canne va pouvoir mettre une grosse tension. Ce qui fait que la canne, quand elle va revenir, quand le cilure va saisir de la pâle, il va y avoir un autoferrage qui devrait être intéressant. Sur les flotteurs sous-marins, par exemple sur celui-ci, j'ai un cassant en 35 centièmes sur la pierre et un relais en 30 centièmes. Le relais, je le mets toujours un petit peu moins fort parce que celui-ci, la tresse coulisse dedans, donc il n'y a pas de point de rupture. Dès que le cilure va saisir de la pierre, ça va casser, ça va relever. Mais après, lui, s'il remonte le courant, moi je tire et au final, le cassant va se détendre. Donc si en plus, je mets un cassant en 45 centièmes pour réussir à le casser, c'est vraiment assez compliqué. Il faut ferrer des grands coups et c'est des risques de décrocher les poissons. Il vaut mieux toujours mettre le cassant en relais de diamètre inférieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, retour sur cette session qui n'a pas été très fructueuse. Beaucoup de petits poissons, on s'est fait garage jacker plusieurs fois. Ce n'est pas l'idéal, mais on ne fait pas des gros poissons à chaque session, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est de vous avoir montré les postes que je pouvais rencontrer sur certains secteurs. Si vous n'avez pas des tas de bois en permanence, ce n'est pas très grave. Le fait d'avoir une cassure le long d'une bordure, c'est déjà super. C'est une zone de passage, le poisson passera forcément ici. Si vous avez un tas de bois en plein eau, pareil, c'est le secteur à privilégier. Voilà, il y a plein de secteurs différents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et quel poste vous préférez aussi, ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Moi, je vous dis à très bientôt. Là, ça va être petit après-midi en famille, tranquille. Et je vous dis à bientôt. Sortez couverts, sortez masqués. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada